Musique, diversité et relativité des cultures. Dans notre société contemporaine, les frontières entre les genres musicaux, les styles et les différents types de public sont assez mouvantes. Au fil des siècles, plusieurs formes de relations se sont installées entre les musiques savantes et populaires, mais aussi d'ici et d'ailleurs. Alors, pourquoi les musiciens cherchent-ils à croiser les cultures ? De l'imitation à l'assimilation, comment utilisent-ils la culture de l'autre ? Comment les styles musicaux évoluent-ils grâce à l'hybridation des cultures ? Les musiciens, quelle que soit leur culture, ne restent pas forcément dans un univers clos et sont donc susceptibles de se rencontrer et de construire des projets pluriculturels. Il ne s'agit pas seulement de revisiter des œuvres, mais d'en créer de nouvelles dans un langage musical mélangeant diverses traditions, savantes populaires, occidentales et extra-occidentales, acoustiques et électroniques. Un métissage en résulte fait de nouvelles sonorités. L'influence entre la musique populaire et la musique savante et entre les différentes cultures n'est pas un phénomène nouveau. Dès le Moyen-Âge, on assiste à une contamination de la musique savante dans la musique populaire et inversement. L'interaction entre les deux a toujours existé, sans jamais réellement savoir lequel a influencé l'autre. De la même façon, l'attirance pour l'ailleurs, qualifiée parfois d'exotisme, s'est développée à partir de l'époque baroque. Il n'y a qu'à écouter les Indes galantes de Rameau. Faisons le point sur les définitions. Quelle musique qualifie-t-on de populaire, de savante ou de traditionnelle ? Comme son nom l'indique, la musique savante s'appuie sur des codes et des théories complexes. La recherche esthétique est la priorité du compositeur. La musique savante fait référence à toute musique écrite sur partition qui nécessite un apprentissage de type scolaire, issu d'une réflexion sur le timbre, l'harmonie et la forme musicale. De son côté, la musique populaire s'adresse à un large public. Ce terme est employé selon une définition plus ou moins large. Sa principale caractéristique est l'oralité dans l'apprentissage comme dans la transmission, sans référence obligatoire à l'écrit, c'est-à-dire solfège et partition. Étymologiquement, il couvre tout ce qui se rattache au peuple ou qui s'y adresse. C'est un terme polysémique. Enfin, la musique traditionnelle se rattache à une société qui procède de sa propre culture. Elle est associée à tous les moments et à tous les événements marquants de la vie d'un individu, d'une famille, d'une communauté, d'une région. Ce répertoire se traduit par une extraordinaire diversité. Accompagner le travail, comme dans les worksongs aux Etats-Unis, favoriser la participation aux cérémonies religieuses, comme les gamelans à Bali. Le mélange de ces trois genres amène naturellement aux notions de métissage, hybridation et relativité des cultures. Le métissage étant le mélange d'influences, l'hybridation étant l'action de transformer et de modifier les caractéristiques musicales, et la relativité des cultures étant la conséquence de ce mélange et qui amène à une atténuation des caractéristiques identitaires d'une culture. Pour finir, regardons un instant cette carte mentale. Porte ton attention sur les parties bleues et vertes. Toute œuvre d'art est un métissage car elle naît de la culture de son auteur, elle-même composée d'influences diverses. Le métissage musical peut prendre différentes formes. Le métissage d'époque, celui que l'on appelle historique, le métissage de tradition, le métissage de style, les métissages de formes d'art, c'est-à-dire la musique avec la poésie, la musique avec le théâtre ou la peinture. Porte ton attention maintenant sur les parties rouges et violettes. Le jazz est un métissage par excellence, de par ses origines. Il prend racine dans le work song et se mélange avec le gospel, le ragtime, puis va se mélanger avec le rock par la suite, avec le rap, avec la musique orientale, ce qui a permis de donner naissance à différentes musiques actuelles grâce à ce métissage. Également avec la musique savante, Gershwin en est un exemple. Alors de quelle manière les musiciens se nourrissent-ils de cette diversité des cultures ? Ces métissages peuvent prendre différentes formes. Cela peut être une reprise, une interprétation personnelle d'une œuvre influencée par la culture de l'auteur. Cela peut être des superpositions d'éléments différents, du collage de la citation, de l'emprunt. Par l'utilisation aussi de formes savantes dans des œuvres traditionnelles ou actuelles ou inversement. Finalement, peut-on parler de pureté des identités musicales ? Vous aurez compris que la musique savante, la musique populaire et la musique traditionnelle ont depuis longtemps emprunté à des mondes musicaux a priori étrangers. Ce constat amène donc à cette réflexion. Mais, tout en gardant leur spécificité, elles n'ont jamais cessé de s'influencer mutuellement. Et c'est ce qui fait que la musique avance au fil des siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada